et salut tout le monde salut youtube on se retrouve sur une nouvelle épopée sur elden ring le tout nouveau jeu de des studios from software donc from software qui sont à l'origine bien évidemment des dark souls pour ne citer qu'eux et donc on va se lancer dans une nouvelle aventure comme comme beaucoup de personnes j'arrive un petit peu un petit peu en retard mais c'est pas grave on s'en fout pour la petite précision je joue sur ps5 c'est la version ps5 parce que j'ai acheté la collector en fait et au moment où j'ai acheté la collector il y avait que celle de ps5 qui était disponible heureusement celle pc ne l'était pas mais au final je me dis que c'est pas plus mal parce que j'ai vu un peu les retours qu'il y avait sur les différents supports que ça soit xbox ps ou ou pc et apparemment sur pc c'est un petit peu c'est un petit peu difficile le jeu est un petit peu capricieux au niveau des fps et au niveau des frises même donc bon voilà je sais pas en l'état actuel là le je crois que nous sommes le 4 mars actuellement je sais pas si ça a été réglé je sais qu'il ya eu des patchs qui sont arrivés mais même sur ps parce que je sais que sur ps il y avait des problèmes de sauvegarde qui disparaissait c'est pas le premier jeu sur ps5 où ça fait ça je sais plus sur quel jeu il y avait aussi je crois il y avait un ou deux jeux qui étaient sur qui est arrivé sur ps5 où il y avait des sauvegardes qui disparaissait des jeux en plus que j'ai fait que je me souviens plus si c'est return all ou ou autre honnêtement honnêtement je ne m'en souviens plus mais mais il ya déjà eu ces problèmes enfin bref on n'est pas là pour parler des problèmes on est là pour commencer une nouvelle aventure je vais jouer en hors ligne bien évidemment parce que moi j'ai découvert les souls avec le remake de demon soul sur ps5 je me suis fait casser la gueule une fois en laissant en line mon jeu ça m'a suffit je me suis dit plus jamais donc donc voilà à part si tu cherches vraiment le pvp que tu as vraiment envie de te battre tu as envie de jouer tranquillement naturellement dans ton coin sans invocation ni rien de la part d'autres personnes préférées jouer en online déjà en or en or ligne pardon en offline ça sera beaucoup mieux pour vous alors activer le verrouillage automatique alors ça je suis pas sûr de vouloir laisser activer le verrouillage automatique d'une nouvelle cible quand la précédente meurt à c'est plus dans ce sens là ok bon pourquoi pas si on va le laisser ciblage automatique cible automatiquement lors d'une attaque sensible verrouillée alors ça peut-être non par contre ce qu'en gros ça va cibler quand je vais attaquer mais si j'ai pas ciblé en fait ça va cibler quand même sauf que si j'ai pas ciblé à la base c'est que je ne voulais pas forcément cibler que l'on sait très bien qu'il ya des boss ou même des mobs qu'on n'a pas forcément envie de cibler donc si le jeu se met à cibler automatiquement un truc qu'on n'avait pas envie de cibler la base ça va être chiant on va l'enlever si on voit que j'allais dire si on voit qu'on en a besoin mettra mais ça m'étonnera vitesse d'attaque visée pardon d'attaque manuelle permettre une visée manuelle avec les armes imposantes sur cible verrouillée permettre une visée manuelle avec les armes imposantes sur cible verrouillée il est un nom de base donc on va laisser non je sais pas trop on verra fonction de vibrations et c'est à 10 fonctions de détection de mouvement associé des immotes à la fonction de détection de mouvement oui d'accord si tu veux je ne comprends pas trop mais d'accord réglages de performance on va plutôt favoriser les performances plutôt que la qualité on s'en fout si on voulait la qualité on ferait bien évidemment des vidéos en 4k et ce n'est pas le cas mon jeu actuellement donc la résolution sera en 2k mais mon jeu est en 1080 parce que bien évidemment sur paix 5 nous ne pouvons pas faire de la 2k c'est soit de la 4k soit de la 1080 soit du 1080 donc bon c'est un peu con mais c'est comme ça ajuster la luminosité on va laisser par défaut les axes machin on s'en fout effet cinématique si tu veux système anti collision de la caméra oui 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 c'est plutôt bien qui est ça effectivement on va pas cracher du et donc ça va être le choix de la classe ok alors il faut savoir que du jeu je ne connais pratiquement rien je dis pratiquement parce que trop bien ils ont mis le le slip bar bien évidemment je dis pratiquement parce que j'ai quand même vu un petit peu de la démo à l'époque enfin à l'époque il ya quelques mois quand c'est quand il y avait la démo qui était disponible sur eldenring j'ai vu j'ai vu quelques combats contre un boss qui s'appelle marguerite je crois un truc comme ça je me souviens plus exact exactement du nom mais j'ai vu quelques j'ai vu qui est vu peut-être aller je me suis pas il entre guillemets une dizaine de minutes mais parce que j'avais trop envie en fait de voir à quoi ça ressemblait ok mais je suis pas allé au delà je suis pas allé au delà j'ai pas vu autre chose qu'un combat de boss en fait donc donc ça va être de la pure découverte et j'ai même pas regardé les classes en amont j'aurais peut-être dû mais bon c'est pas grave on va on va essayer de voir ce qu'on prend après honnêtement il ya très moyen qu'on prenne genre on prenne un vagabond ou un peut-être un héros j'ai l'impression que le héros c'est le et le mince après ça dégaine il a l'air d'avoir une hache en plus c'est le 1 c'était pas vagabond dans dark soul c'était je me souviens plus mais c'était ça que j'avais pris c'était barbare je crois je crois que c'était barbare 1 alors là on a quand on a le statut donc niveau 9 niveau 8 niveau 7 ok donc on commence niveau 9 directement avec eux avec le vagabond commencent à mais il ya samouraï je dois moulin sérieux là on va jouer à gustave qui gustave tsushima niveau 9 qui successe à prisonnier roman il à quoi il a 14 ans d'ex 14 ans d'intelligence ça va être quoi comme bulle de jouer avec lui 14 ans fois le confesseur j'ai jamais joué ce genre de bulle de jamais que ça soit sur des mâles nous des bonnes sous le dark soul je vais toujours rester à peu près au chevalier assez assez lambda enfin bouclier bouclier épée quoi est ce que c'est le moment de changer je sais pas j'avoue que samouraï ça me tente de fou quand même tu vois genre moi quand je vois un samouraï un ninja un samouraï un truc comme ça ça me donne plutôt envie ça joue quoi ça joue dex quoi ouais normal ex d'ex force en duo classique quoi mais plutôt d'ex que fort j'imagine du coup faudra monter plutôt la dex alors je sais même pas si on augmente encore nos stats j'imagine que oui c'est rien en fait je dis ça mais j'en sais rien ok et bien alors il y a quoi il y a aide c'est quoi le bouton aide je ne comprends pas c'est le bas de mon tactile c'est ça ok explication ah ok pas mal ça on peut voir chaque chaque stat ce que ça veut l'attribut déterminant les pv affecte également votre résistance au feu et votre humille immunité attributs déterminant les pc affecte également votre focalisation mais déterminant l'endurance et c'est l'endurance en même temps affecte également votre robustesse des filles définit également la charge d'équipement que vous emportez maniement d'armes lourdes améliore également la puissance d'attaque des armes basée sur la force et affecte votre défense physique vous est nécessaire au maniement d'armes avancées meilleurs les dégâts des armes basées sur la dextérité statut la durée d'incantation des sorts atténue les dégâts de chute et vous rend plus résistant au désarçonnement ok donc on ne pourra les mobs mettront plus de temps à ont plus de mal à nous à nous enlever de notre cheval ok bon on va en vrai j'ai bien envie de choisir samouraï en ça me donne bien envie on préfère mais on a un arc en plus j'ai même pas vu oui on a ok on a un katana on a un bouclier quand même j'imagine non non on dirait qu'on a un ido dans notre équipement je pense de base on a des flèches normales des flèches de feu il semblerait et une fiole peut-être j'en sais rien je sais pas du tout alors entrer un nom on va s'appeler bien évidemment ouf hop là type décor à âge jeune mûr après bon on voit pas grand chose quoi c'est un petit peu compliqué là on peut pas lui enlever les vêtements ah si là ok là il est mûr là il est jeune il n'y a pas grand chose qui change on va prendre on va prendre un samouraï âgé ah oui d'accord ok c'est plutôt sur le corps plus que sur le visage j'ai l'impression mais zoomer alors c'est pas ici que je voulais vraiment zoom et c'était peut-être un peu plus haut mais bon alors origine donc on a dit donc samouraï leg ok donc ça c'est ce que je choisis en plus qui va mettre données en début de run comme dans les autres souls et d'ailleurs incrusté d'ambre pour augmente les pv maximum ok donc c'est un médaillon qu'on équipe j'imagine et qui augmente un petit peu les pv du coup la grâce dorée qui lui dans les yeux des habitants de l'entre terre s'utilise pour obtenir de nombreuses runes ok pas sûr de savoir de quoi on parle graines dorées ayant dérivé depuis les virages de l'entre terre on raconte qu'elle permet de renforcer les fioles sacrées oh genre 1 plus 1 sur les fioles dès le début moi c'est ce que je comprends la cendre de minuscules golems on raconte que les cendres abrite encore des âmes ok 3 étranges pots fissurés qui se réparent tout seul contenant pour certains objets à lancer ok qui se réparent tout seul c'est à dire genre je peux avoir des trucs à l'infini dedans ou comment ça se passe deux clés de pierre en forme d'épée brise un saut de diablotin mais ne s'utilise qu'une seule fois vraiment c'est que je sais pas encore ce que c'est un saut de diablotin quoi cinq branches sacrées imprégnées d'un pouvoir d'envoûtement ce dont proviendrait d'un demi-dieu michela branche envoûtante ok imagine que ça c'est plus pour les bulles foie ou les trucs comme ça crevette bouillie cinq morceaux de chair des crevices bouillies améliorent la résistance aux dégâts physiques ok mais bon une fois passés les cinq tu n'as plus rien effigie perturbante d'un noble s'étant fait crever les yeux suscite constamment l'agression des ennemis en haut hier qui est un petit build agressif dès le début là on va peut-être éviter en vrai la graine dorée ça m'intéresse plutôt pas mal il ya le médaillon aussi qui en early peut être pas mal mais j'avoue que alors peut-être que je me trompe mais je trouve ça assez sexy quoi graine dorée en dérivée depuis les rivages de l'entreterre on raconte qu'elle permet de renforcer les fioles sacrées alors si par chance quand on parle de fioles sacrées on parle de trucs qui vont me régène quand on parle des fioles d'estus quoi voilà mais ça j'en suis pas sûr donc c'est un petit peu un pari on verra bien on verra bien on verra bien choisir un modèle de base cherche vérité aristocrate on dirait robert pattinson anna chourette nordique navigateur pur indien draconide nixien et humain un humain je suis un humain je suis juste un humain en fait un humain ou un humain je sais pas trop comment ça se commence à ce qu'est ce qu'on prend j'aimerais bien faire un truc un peu y'a pas genre un truc aléatoire parce que ça c'est la base à la limite on prend un peu ce qu'on veut prendre un achourette et est ce qu'on a un truc pourquoi j'ai voix jeune ah oui non il faut voyager bon j'aimerais bien à extrait couleur de peau mais en fait j'aimerais bien vraiment il n'y a pas un truc où le full aléa non ça n'existe pas j'aimerais bien mettre tout en aléa et je crois qu'il n'y a pas obligé de le faire et toi même temps par contre les modèles sont très très beau après on s'en fout un peu j'ai envie de te dire on verra notre perso toujours de dos c'est pas le plus important non plus hein c'est pas le plus important non plus je veux 20 oh oh et mireille mathieu un mix entre enfin c'est plutôt ça omg om g g g n'a pas une coupe de samouraï ouais 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 non il n'y a pas vraiment une petite queue de cheval quoi bon je pense on va rester sur ça il y a même des petits dégradés et tout quoi il y a des petits dégradés mais il n'y a pas pas coupe classique samouraï est-ce qu'on le fait hold ou est-ce qu'on le fait teinturer non c'est bien ça fait un dégradé ça fait pas très naturel comme ça bien grisonnant quoi l'éclat des cheveux j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui change ah si peut-être là en fait quand on fait comme ça on voit les reflets en fait ça non ouais c'était carrément ça ok non mais on s'en fout en vrai je vais pas rester mis là dessus en fait je m'en fous 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 de toute façon on voit qu'un oeil faudrait qu'on mette faudrait qu'on mette juste au niveau de son oeil là non c'est pas possible est-ce que sur le front ça ? ça prend toute la gueule quoi est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait un peu référence samouraï par des blessures pas vraiment on est plus sur l'anneau unique là tatouage tatouage elfique de l'anneau unique ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air couleur du tatouage cachoeil c'est vrai que ça ça fait ça ça peut faire ça peut faire ça peut faire samouraï quoi ça peut faire je me je m'enlève ma vision il y a même la couleur du cachoeil quoi incroyable Lee Sin c'est en rouge Lee Sin je crois oh let's go oh let's go le Lee Sin samouraï quelle couleur veux-tu pour ton bandeau ? un truc un peu usé avec une couleur un peu usée comme ça ça ira bien ok bon voilà on va pas non plus mettre Milan créer notre personnage ça n'a pas bien d'intérêt pour moi bien évidemment en vrai moi ce que j'aurais bien aimé ça aurait été de comment je comment je valide comme ça ça aurait été de pouvoir faire vraiment un aléa je kiffe ça j'adore faire les aléas moi dans les créations de perso parce que ça peut vraiment tomber sur des trucs assez what the fuck et j'ai la flemme de créer moi-même le truc what the fuck je sais pas si vous comprenez bref y'a l'histoire le lore c'est quoi c'est quoi ? c'est quoi ? dans notre pays dans notre maison across le bois le terrain c'est la route ... la place Queen Marika the Eternal n'est pas là où se trouve. Et dans la nuit des Black Knives Godwin the Golden était la première à mourir. Soon, Marika's offspring, Demigods, All claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength Triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horolun, chieftain of the Badlands. The ever brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung-Eater. The loathsome Dung-Eater. And Sir Gideon Othnir. The all-knowing man. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Lord. ça ça me parle. Devenir Lord, ça ça me parle. Ok, et ça commence. Donc voilà, à partir de maintenant, on va se faire casser la gueule. Bienvenue dans Elden Ring. Alors premièrement, il va falloir que je me fasse, que je me fesse, oui bien évidemment, que je me fasse au menuing. Bien évidemment, le plus important dans les... Ok, donc carré, ça sera toujours pour utiliser la fiole. Enfin, utiliser notre... notre consommable direct. On a le saut. Très intéressant, le saut. Qui est un saut... On peut faire naturellement, sans avoir à courir, ou quoi que ce soit avant. Plutôt intéressant. Ok, donc start, on a ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une petite danse. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi ça correspond, mais en tout cas, L1, c'est pour une visée. Ah d'accord. Alors non. Alors en plus, pourquoi il utilise ma flèche de feu direct là ? Vraiment ? Pourquoi ? Ok. Ok, c'est le pari. C'est pour ça qu'il faisait un truc chelou. C'est parce que c'est le pari. Il est tout petit le bouclier, il est trop mignon. Là en fait, je cherche un truc, c'est... Prendre mon épée à deux mains, mais je ne sais pas comment. Ok, grosse attaque. Attaque légère. Ok, j'aurais pensé qu'il serait un petit peu plus rapide avec le... Avec le katana, mais... Pas grave, tranquille. Quand je reste appuyé sur... Triangle, j'ai... Ce menu. Perdre toutes vos runes et retourner au dernier site de grâce. Non. Ok. C'est genre... C'est euh... C'est les bones quoi. C'est les os. Serre puissant, parade. Et je peux pas choisir la flèche que je veux tirer ? Ah si, là je vais tirer une normale, là. Alors qu'est-ce qui avait changé à tout à l'heure que je tirais... Ok. Ok. C'est euh... R2. R2 tu tires ta flèche de feu, enfin tu tires ton deuxième emplacement et R1 ton premier emplacement. Ok. C'est pas fascinant. Donc ok. Donc ça c'est raccourci sacoche. Euh... Equipement. L'aide de miner l'équipement. Vous pouvez équiper des armes, des flèches, des carreaux, des armures, des talismans et d'autres objets. Vous pouvez attribuer jusqu'à 3 armes par main. Ok. Jusqu'à 3 armes par main. Les actions effectuées pour chaque arme dépendent de la main qui la manie. Ok. Et oui effectivement nous avons 3 emplacements d'armes. Ok. 3 emplacements armes droites. Et on a 3 emplacements armes gauche. Intéressant. Intéressant. Ca nous fait des builds différents accessibles un peu plus rapido. 100. Donc on a les flèches de feu qui font 15 de physique mais 95 de feu. Les normales qui nous font 45 de physique. Critique 100 pour les deux. On a une armure qui est le set les terres des roseaux. Voilà. C'est plutôt pas mal. On a une armure qui est en mode altérée. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Sûrement la prendre à un moment. Genre elle est pas réparable ou un truc comme ça. Non j'en sais rien. Hum. Hum. Ok. Alors est-ce qu'on a changé d'affichage droite ? Ok. Ça c'est le statut de mon personnage au global. Très bien. Si je veux du détail sur un seul truc. Bon. Si cette partie vous intéresse pas. Allez plus loin. Allez plus loin. Mais j'en ai besoin là. J'en ai besoin. Surtout que je vais être très perdu au début. C'est normal. Explication. Explication du menu. J'ai pas forcément une explication du menu. Mais j'aurais bien aimé. Ah ok. Ah ça c'est pas mal ça. Ok. Non on peut pas voir les détails vraiment de. On est obligé d'aller dans l'inventaire pour avoir les détails de notre truc. Alors menu inventaire. A l'aide du menu inventaire. Vous pouvez parcourir les objets que vous transportez et déposer au sol ou les jeter. Vous pouvez également utiliser des outils depuis ce menu. Avec. Ah donc oui. Ajouter une utilisation à la fiole sacrée. Donc ça a l'air pas mal. Pour l'instant on a pas de fioles. Donc on verra ça plus tard. Alors. Du coup qu'est-ce qu'on a. Katana. Tranchant. Ushigatana. Tranchant. Perçant. Dégainé. Coût en PC. Et. Alors qu'est-ce que. C'est quoi les PC. C'est l'endurance. Ouais je crois que c'est ça hein. L'endurance hein. Coût en PC. Poids. Enfin c'est les points d'endurance quoi. Euh. Physique 115. Plus 22. Parce qu'elle doit scale sur la dex. J'imagine. Pour ça ça doit être ça. Le plus 22. Physique 100. Physique 45. Elle a. Elle a des dégâts magiques. Feu foudre sacrée. Ce qui est pas mal. Et donc. Les bonus d'attribut. C'est dé en force. Et dé en dex. Voilà. Donc. Ça doit être ça. C'est. C'est mauvais hein. Mais. C'est normal. C'est. C'est aussi une arme du début. Et elle a un effet passif. Un accumul de saignement. De 45. Euh. Donc. J'imagine qu'il faut arriver à 100. On peut remettre un de saignement. Du coup. J'imagine que ça marche comme ça. Donc. Globalement. En 3 coups. Je fais saigner la cible. Et. Si. Bien sûr. Si elle a pas des résistances derrière. Etc. Ça doit aussi jouer. Et. J'imagine. Euh. J'imagine. 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 Est-ce qu'on a. Un endroit. Moi j'aimerais bien avoir. Du texte. Sur l'arme. Hein. Ah. Voilà. Exactement. Katana dont la larme courbe ne possède qu'un seul tranchant. Arme portée par le samouraï des terres des roseaux. Grâce à sa trempe et son tranchant exceptionnel. Cette arme porte des attaques de taille qui accumulent des saignements chez les ennemis. Compétence dégainée. Compétence des épaises des terres des roseaux. Vous rengainez votre arme et la portez à votre hanche pour vous préparer à frapper. Ensuite. Effectuez ensuite une vive attaque de taille normale ou puissante. Ok. Donc c'est une compétence. Très bien. Donc on rengaine et au moment où on la dégaine. Ça fait euh... Ça fait un truc quoi. On la sort rapidement j'imagine. Arc long conçu pour décrocher des flèches sur de longues distances. Au parrain un arc court sa portée est supérieure et il inflige davantage de dégâts. Vous utilisez un arc vous devez vous munir de flèches. Compétence tir puissant. Compétence d'archerie consistant à tenir l'arc en se courbant légèrement. Vous bandez votre arc au maximum pour augmenter la puissance de votre tir et ainsi percer la garde des ennemis. Bon après c'est des compétences entre celle-ci et celle-ci. Bon c'est des compétences naturelles ou passives entre guillemets. C'est pas vraiment des compétences actives. Euh... Ok. Donc on a notre petit bouclier rond en bois. En bois pardon. Léger et facile d'utilisation. Il ne peut cependant encaisser avant autant de dégâts qu'un bouclier en métal. Il est frappé d'un antique emblème d'épines. Bien qu'il ne paie pas de mines il augmente la résistance au dégâts du feu. Ok très intéressant. C'est vrai que j'avais pas vu ça. Mais... Nous avons puissance de garde. 58 en physique, 30 en magie, 40 en feu. Coudre 35, sacré 35. Ce qui est plutôt très honorable. Euh... Ok. Compétences parade. Bon bah voilà. C'est une parade. On connaît. Même si la parade honnêtement sur... Que ce soit sur Sals ou sur... Enfin sur Demon's Souls ou Dark Souls le premier du nom. Parce que c'est ce que j'ai fait. Attention. J'ai fait Demon's Souls, Dark Souls et Sekiro. Pour le moment j'ai découvert en fait la série Souls. Enfin je connaissais déjà de nom bien évidemment. Et j'avais déjà vu des trucs dessus. Mais j'ai commencé à jouer à partir du remake Demon's Souls sur PS5. Ce qui m'a donné envie ensuite de faire Sekiro. Ce qui m'a donné ensuite envie de faire Dark Souls 1. Mais je n'ai toujours pas fait Dark Souls 2 et 3. Donc euh... Donc voilà. Euh... Casque fabriqué à partir d'un assemblage de bandes de fer porté par la guerrier originaire des terres des roseaux. On n'a pas de... D'après les rumeurs la nation tout entière aurait cédé à une folie sanglante. On n'a pas de... De bonus de cette quoi entre guillemets je pense. Euh... Par contre... Euh... L'altérer. Est-ce qu'on a quelque chose ici qui nous parle de l'altérer ou pas du tout ? J'ai l'impression que pas du tout. Si je fais euh... Explication. Qu'est-ce qu'on a ? Euh... Non on n'aura pas ici. On pourra pas voir l'altérer. Explication du menu. Non c'est pas ce qui nous intéresse. Bon on apprendra plus tard à mon avis ce que c'est l'altérer hein. Ça sera pas pour tout de suite. Réminiscence de grâce. Consume les runes et renvoie au dernier site de grâce. Ok. Ok. Menu statut. À l'aide du menu statut vous pouvez consulter votre niveau, votre début. Ok. Classico del Toro. Euh... Ok. Changer d'affichage. Ok. Ça me roulaye. Ça me roulaye. Euh... Attends mais c'est quoi tous ces trucs là en fait ? Je suis en train de voir. C'est quoi toutes les cases là ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que toutes ces cases là ? Ah c'est les raccourcis d'objets. Ok. Ça c'est talisman. Mais talisman on va pas en utiliser parce que je crois que c'est... Enfin... Il me semble que c'est pour la foie les talismans. Donc euh... Pour les sorts de foie les miracles. Donc OSEF. Après nous avons la configuration globale. Ok. On a... On a les messages de multijoueurs qui sont désactivés parce que... OSEF. Enfin un message en fait. Je sais pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est des vrais messages d'autres joueurs ou c'est autre chose ? Euh... Je ne sais pas. Mais euh... Voilà. Euh... Ah oui. Oui. Je ne sais toujours pas comment. Sans. Oui. Ce titre. Oui. Je dis un. Non. Euh... Je ne sais toujours pas comment. Euh... Equiper mon arme en la mettant à deux mains en fait. C'était juste un simple bouton avant. Je ne sais plus lequel c'était d'ailleurs. Je ne sais pas si c'était pas triangle avant. Mais euh... Mais euh... Là j'en ai aucune idée. Sur tout cas en fait je ne peux même pas enlever... En fait ça switch entre les deux et à aucun moment je peux enlever l'un ou l'autre. Euh... Est-ce qu'il faut que je passe par une phase de menuing genre ? J'enlève carrément le truc qu'il y a ici. Retirer, retirer. Oh ! C'est archi stylé ça. Ça utilise une barre de mana. Ah c'est peut-être ça la compétence non ? Du coup. Dégainer. Attends j'ai stylé ça. Ah oui ! Et il y a aussi en gros. Il y a en grosse attaque. Il y a en petite attaque. Il y a en grosse attaque. Mais du coup c'est pas un truc que tu peux faire si t'as un bouclier quoi. Ouais ça fait... Ah oui du coup ça fait la parade. Mais du coup c'est relou parce que j'aimerais bien en fait que ça fasse genre rien, arc, bouclier quoi en gros. J'aimerais bien avoir une case rien. C'est pas possible ça ? Enfin je regarde ça. Je regarderai ça plus tard hein. Mais euh... Sinon on va rester encore mille ans ici. Oui donc là on a une touche pour s'accroupir. Ok. Joystick gauche c'est pour s'accroupir. Et on avait... Ça c'est pour courir c'est ça ? Ok. Ok. Alors fouiller le cadavre, changer d'action, lire le message. Bien que la voix soit tortueuse et incertaine, empérez-vous du trône d'Elden. Ok. Donc voilà. Ton objectif est donné tout au début. Doigts raccournis de sans éclat. Ok. Nous avons eu un doigts. Pas ultra hypé. Il sert à rédiger des messages apparaissant dans d'autres mondes. Ok. Donc ça c'est les messages des autres joueurs. Que je n'aurais pas vu que je suis en offline. Hein. Normalement. Alors est-ce que ça se casse ? Les bibliothèques ne se cassent pas. Donc euh... Il y a peu de chance qu'il y ait des euh... Un passage secret comme ça dès le début. Je dis pas que c'est impossible mais euh... Il y a peu de chance. Ok. Alors. Allons affronter... Le monde d'Elden Ring. Oh ouais. Oh oui d'accord oui. Ça c'est le... C'est le grand arbre... Le grand arbre de vie qu'on voit dans toutes les cinématiques. Enfin de vie, je sais pas vraiment si c'est un arbre de vie mais... J'appelle de l'anticipation. Ok. Alors ça va me faire bizarre d'être en 60 avec des chutes en 40 hein. On va pas se mentir hein. Même si on est sur PS5 on va avoir... On va avoir des chutes de FPS. On s'est mis en... On s'est mis en optimisation mais euh... Mais à mon avis on va avoir des chutes quand même hein. Ne se le cachons pas mais ça me fait un peu bizarre parce que du coup mon dernier soul c'était Dark Soul 1 que j'ai fini il y a quelques semaines. Et euh... Et vu que c'était le remake et tout bah du coup j'étais en 144 sur le jeu. Donc euh... Donc voilà. Là euh... De retourner sur un Souls 60. Ça me fait un petit peu bizarre mais bon tranquille. Tranquille, tranquille. De toute façon euh... Même sur PC il est lock à 60 donc euh... Donc bon. Ce qui est euh... Ce qui est fort dommage, fort regrettable. Bon là il va se passer une dinguerie non ? Ok. No dingues. No dingues, no dingues. Putain c'est dingue parce que j'ai... J'ai directement un sentiment... De... Je suis en train de louper des trucs. Genre. Ça m'énerve. J'ai déjà envie de tout... De tout explorer. Parce que c'est les boss en plus From Software pour cacher des petits trucs. Mais euh... J'avoue que là on doit être une zone euh... Une zone de départ quoi. Après il y a le corbeau qui va venir nous chercher non ? C'est pas ça ? Parce que là euh... En fait je sais pas si on est vraiment collé à... Ah bah si on doit être collé à l'open world là. Oh ça pue hein. Ça pue hein. Y'a même pas d'ennemis de base dès le début là. Ah. Alors j'ai... Rejetons greffés. Alors attends j'ai dit ennemi de base. J'ai pas dit mets moi un boss. Oh elle est stylée hein. Elle est trop belle. Oh les dégâts. Mais je... Je peux pas me healz. Au secours je peux pas me healz. Je l'aurais pas touché une fois. Haha. Bon scripted hein. On a l'habitude des débuts scripted dans les souls. Bon par contre il faudrait avoir une image un moment. On sait pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas si c'était normal que l'écran noir dure aussi longtemps mais... Ok. On a compris qu'il s'est passé un truc quoi. Oh ça va être la monture. Un mélange entre un. Un de ses kind est sûr de chercher... ...le Elden Ring. Même si elle violera... ...la Golden Order. Contra 2 ...en telling... oo the BFF de monde est là. Qu'une petite butine après ça. Ah non. Il y a pas très bon punch? Et puis il est possible d'être là. C'est fait mon regard. Elle aide une guitare heure. Soeur sam Nouveau fiole des larmes pourpre Fiole des larmes Céruléenne What is das Consommable En terre 3 En terre 1 Attends restaure les PV Restaure les PC Du coup c'est autre chose les PC Parce que t'as aussi la barre d'endurance en vert Donc en fait ça c'est vraiment pour les points de Restaure les PC et points de compétence C'est ça que ça veut dire ? C'est de la mana en fait C'est la mana en fait C'est pas ça ? C'est une sorte de mana ? La mana Fiole sacré modelé selon un calice Sacré doré qui fut autrefois béni par une Enceinte larmes Cette fiole contenant des larmes pourpre Restore des PV à l'utilisation Quoi ? Reposez-vous auprès d'un site de Grèce pour la remplir Mais il y a le même texte pour les deux Sauf que ça ça restaure pas les PV ça Ça restaure les PC c'est écrit Elden Ring From Software Allo ? Vous avez fait un copier-coller là je reconnais Je reconnais ça c'est du mauvais boulot ça Non ? Peut-être c'est la même chose J'en sais rien Pourquoi ? Pourquoi des PC ? Oui parce qu'on voit en haut à gauche On a une barre vie Une barre donc bleue de mana PC ça a l'air Et notre barre d'endurance Si je ne m'abuse C'est ça PV PC endurance Mais par contre le texte De celui-ci est complètement erroné Ça c'est du travail mal fait ça je reconnais non ? Ou alors c'est moi qui suis en train de délire Parce que là on est sur le même texte en fait Restore des PV Alors peut-être que la fiole de PC restaure aussi des PV Mais dans tous les cas il aurait fallu écrire Qu'elle restaure des PC Dans le texte Fichier l'interface Pourquoi je ferais ça ? On ne voit rien Je n'ai pas de lampe torche On a quand même un texte ici La grotte du savoir se trouve en dessous Et ça ça doit être un texte Écrit par le jeu J'imagine Parlez Brave sans éclat Sautez le pas Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir Imprégnez-vous des arts de la guerre Et de votre sang de guerrier Là-dedans là ? Est-ce que c'est le premier troll de From Software ou pas là ? Est-ce qu'on peut aussi ouvrir ici ? Oh il y a quelque chose à aller choper là-haut là ? Là-haut là ? Non ! Non ! J'ai fait l'erreur Ma première erreur J'ai mangé une fiole Ok C'est marrant qu'on ait le saut Ça coule Ah oui oui Il y a l'air d'avoir un niveau supérieur à cette grotte Mais je vois que dalle C'est un peu difficile pour moi Est-ce qu'on saute ? Vas-y on saute hein Ah mais non mais ça va il y a un petit rebord là Il y a des objets J'ai même pas perdu de vie Ah c'est de hauteur normalement non ? Un peu de vie on perd non ? Oh moi ça me va hein Site de grâce Reposer près d'un site de grâce Restore les PV ainsi que les PC Et soigne toutes les altérations de statut Cela remplit également les fioles sacrées Toutefois la plupart des ennemis vaincus reviendront à la vie Classico Trouverait des sites de grâce en vous rendant là où la lumière converge Ces explications sont matérialisées sous forme d'objets consultables à tout instant dans l'inventaire Ok Donc nous avons les feux Grâce évanouie Découverte Se reposer près du site de grâce Faire passer le temps Ok on peut faire passer le temps Ah oui donc il y a un cycle jour en nuit du coup dans le jeu Ok En même temps si c'est un open world ça ne m'étonne pas Fioles Ajouter une dose de fioles Utiser une graine dorée pour augmenter le nombre d'utilisation de fioles Non Améliorer les fioles Utiser une larme de vie pour augmenter la quantité de PVPC Mais j'ai pas ça encore Ouais c'est ça Par contre je peux ajouter une dose de fioles grâce à la graine dorée Une dose a été ajoutée dans la fioles Voilà Trop bien Pour augmenter le nombre d'utilisation du coup je passe A 4 Ça Mais attends c'est les fioles Donc je passe aussi à 2 de PC du coup non Je vais partir les Ah oh Et oui Du coup là je suis à 4-1 pour l'instant Ah oui et là je répartis 5-0 si je m'en fous des PC Intéressant Et oui effectivement du coup je suis passé à 4 Du coup je suis passé à 4 On est toujours à 1-2 machin 4-1 Ok mais je peux très bien passer en 3-2 si je veux quoi Ou en 5-0 Ok Euh ça marche 4-1 ça me va On verra On verra dans le futur hein Mais du coup On pourra changer à n'importe quel moment Dès qu'on est A un feu Euh Sors mémoriser Bah pour l'instant on a pas grand chose Pouvez mémoriser des sorcelleries et des incantations Vous devez Équiper un bâton Pour pouvoir lancer des sorcelleries Ou un saut sacré pour utiliser des incantations Et il t'explique bien tout quand même Lancer des sorcelleries et des incantations Consomme des PC En fait on est plus sur un menu et des explications Genre à la Sekiro Que plus sur un Souls Où tu te démerdes un peu quoi Du coup c'est pas plus mal Nous avons le coffre Classico Ok Très bien Intéressant ce système de fiol De double fiol Ah Est-ce que ça ne serait pas notre vrai premier ennemi Attaqué C'est un petit peu fort C'est un petit peu beaucoup fort là Ce qui vient de se passer Je regarde un peu ce qui est cassable Est-ce que ça ne serait pas le meilleur endroit pour s'entraîner à la parade Après son coup était vachement lent Et c'est vrai que je ne l'ai pas du tout utilisé la parade La parade dans les Souls Je ne l'ai pas du tout Enfin que ce soit dans Demon's Souls ou Dark Souls Je ne l'ai pas du tout utilisé la parade J'étais plus du genre à bloquer Et rouler quoi Utiliser l'arme en main gauche Ou à deux mains Pour bloquer les attaques ennemies Alors justement Comment en deux À deux mains Tu peux m'expliquer ? La garde est particulièrement efficace Lorsqu'effectuer à l'aide d'un bouclier C'est vrai que Quand c'est avec un bouclier C'est mieux qu'avec son bras quoi Chaque attaque bloquée Draine l'endurance Si vous êtes à court d'endurance Votre posture sera A body's eye Oh oui 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 Il était vachement lent là Oh oui Oh la la Oh la lenteur du type quoi C'est pas facile Il est trop lent C'est trop chaud J'ai trop envie de bloquer direct Allez crame Allez il me fait un petit coup des stocks Ça m'a surpris Proto Bon C'est pas trop ça les parades Pour l'instant Peut-être qu'on s'entraînera un jour Mais là Après c'est peut-être pas Après c'est peut-être pas Les meilleurs ennemis Pour en faire aussi les parades Parce que bon La plupart des ennemis Ils sont beaucoup plus rapides Vous pouvez esquiver les attaques ennemies Avec une roulade Ou un peu en arrière Ces deux actions Draine de l'endurance Pas en arrière Pas en arrière Bonjour Je fais un pas en arrière Pas en arrière Oh Ah les coups des stocks Après ça je suis pas sûr Que tu puisses Que tu puisses parer Les coups des stocks Ça m'étonnerait fort Sauter Ah c'est trop bizarre De sauter comme ça Putain Devenu un platformer Quoi Mais qui abuse pas du tout Attends il y a un archer là Qui me tire dessus Ah oui Un albalétrier même Oh alors des matériaux Un peu partout dans l'entre-terre Vous trouverez des fruits Des fleurs Des champignons Des papillons Et tout de suite Myriade d'autres composants Très utiles Arrived-vous pour fabriquer Ces objets Ok Des papillons Et euh On est dans Zelda là Ou comment ça Comment ça se passe Des papillons Bait de sorbillet Oh Oh là là Mes pires ennemis eux Lance Lance bouclier Maniement des armes Oh attends Manie à deux mains Triangle Plus L1 Ou R1 Vous pouvez assigner Jusqu'à trois armes A chaque main Afin d'alterner Rapidement entre elles Empoigner une arme à deux mains Pour augmenter votre force effective De 50% Et rendre ses attaques Plus difficiles à bloquer Avec un bouclier Alors ça augmente la force Du coup ça augmente pas La Dex quoi Donc c'est plutôt intéressant Quand même Enfin faut retenir quoi Donc on a dit Ça plus ça Oh let's go Je suis à deux mains là Oh j'ai rien dans mes mains là J'ai mon bouclier à deux mains C'est pas mon bouclier Que je veux à deux mains Attends on a dit quoi Ah oui c'est moi Je suis bête C'est juste moi Je suis bête Y'a rien Je me suis dit Qu'il était con Alors à quel point On va pouvoir Les arnaquer Ok On va bien pouvoir Les arnaquer Enfin les mobs de base Comme ça Attention 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 Ce n'est pas un constat Sur le jeu Dans sa globalité R changer de cible Ok Oui Si je porte le coup le premier Qu'est-ce que tu fais toi après Je suis étonné Ils n'ont pas caché des mobs Derrière Derrière des palissades Alors Alors From Software Je vous reconnais plus là Qu'est-ce qu'il se passe Arc Équiper un arc pour décocher Ah c'est vrai que j'ai un arc Lorsque vous maniez un arc à deux mains Maintenez L1 pour viser avec précision Utilisez R pour ajuster votre visée Tire avec Le type de flèche 1 Et type de flèche 2 Donc ça on l'a vu dès le début C'est vrai qu'on a un arc Bordel J'ai eu celui derrière Hop là dans les jambes Par contre ils n'ont pas une très grande Bon après ça doit être fait exprès Pour ceux du début Mais ils n'ont pas une très grande Enfin ils resetent vite quoi les mobs Ils resetent très très vite Ah mais oui on est là au dessus Où il y avait l'alba l'étrier du coup Qui était le soldat que nous venons de tuer Ah du coup la flèche elle reste Oh non elle vient de disparaître dommage J'aurais bien aimé qu'elle reste un petit peu plus longtemps Ça aurait été drôle Compétence Les armes disposent de capacités spéciales nommées compétence Il en existe toute une variété Allant de simples attaques puissantes A des effets temporaires Utiliser des compétences Consomment des PC Voilà donc on en vient au PC Et donc les compétences se font avec L2 L2 alors moi dans mon cas Si J'ai rien d'équipé C'est un peu ça le souci là que j'ai actuellement Alors attends Sauf si Triangle ça Ok 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 Je l'équipe ok Ça sera ça ma solution du coup Au lieu de faire du menuing Ça sera d'équiper ma Mon arme à deux mains du coup Accroupissez-vous pour que les ennemis aient plus de mal à vous détecter Particulièrement efficace dans les hautes herbes Ok donc ça c'est du coup Ils ont gardé ça de ses Kiro Attaquer un ennemi qui ne va remarquer votre présence Lui affichera plus de dégâts que l'ordinaire Ok Super intéressant Ok si le mec t'as pas remarqué S'il t'as pas détecté Tu lui affiches plus de dégâts Et ça Si tu fais un combo de du coup discrétion Plus en arrière Enfin plus dégâts Je sais pas comment ça s'appelle Mais bon une attaque Avec une mini cinématique comme ça De coup critique voilà C'est ça Coup critique dans le dos d'un ennemi Bah du coup les dégâts sont juste Sont juste insane en fait Alors par contre il faut le mettre Ça je suis d'accord avec vous Je suis d'accord avec vous J'aurais peut-être du cibler en fait C'est là où C'est là où ça pêche un peu quoi Il faut pas passer là Tu vois là Ici dans deux mois il y a un glitch C'est un truc inutile ça Briser la posture Certaines attaques peuvent briser la posture d'un ennemi Ce qui vous permet d'assainer un coup critique Les attaques chargées et sautées Sont particulièrement efficaces Pour briser la posture d'un ennemi Maintenant R2 attaque chargée R2 en sautant R2 en sautant Attaque sautée Ok Ok Vas-y 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 attaque Attaque je te ferai Ou alors c'est moi Hop En vrai c'est stylé C'est trop stylé l'attaque sautée OMG En fait je suis juste en train de jouer à Sakiro là non ? Bon par contre il n'y a pas vraiment les parades Les parades au katana Effigie de Marika Lorsque vous mourez vous revenez à la vie au dernier site de grâce visitée Tu vois si vous mourrez près d'une effigie de Marika Vous pouvez choisir d'y ressusciter Ok Et point de spawn en plus Ok on n'a rien besoin de faire du coup Oh ok Bon là on va battre notre boss Notre boss tutoriel du coup c'est ça C'est ça Solta de Gotrik Oh il est à deux mains lui aussi Let's go Vous pouvez exécuter une contre-attaque immédiatement Après avoir bloqué une attaque ennemie Ouais Ça on sait du coup Et du coup j'ai bien envie de tester Ça Ouh Oumg Oumg Quoi Mais Ça l'a sommé en plus Ça l'a sommé la compétence Oumg 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 Je suis sur le cul tellement c'était stylé en fait Enfin genre pas que j'ai fait un truc de fou attention Mais juste l'attaque était trop stylé était trop belle Oh Oh les frissons Oh puis je suis amoureux Je suis amoureux de ma classe J'ai trop bien fait de prendre ça Ok donc là on arrive en haut Très bien Donc on va pouvoir récupérer ça Il n'y avait pas autre chose Il n'y avait pas autre chose Un autre endroit Encouragé Oh yes Unimote Attends donc Ah ouais Parce que du coup en fait là c'était genre une zone tuto En fait on est d'accord On peut voir ça comme la zone tuto Parce qu'en fait on revient ici Au final on va aller là Donc ça veut dire que si tu fais pas le tuto T'as pas l'imote quoi Donc faites le tuto en fait J'en sais Je ne sais pas comment on accède aux imotes Ah si là Mais je ne l'ai pas ici du coup Changer Euh Qu'est-ce qu'on peut changer Se reposer non Cris de ralliement On va mettre C'est quoi déjà ? Encourager C'est ça hein Non ? Si c'est ça Ok Confirmer Encourager Yes Se reposer Ce qui ne recharge pas vos Vos batteries Bien évidemment Nous ne sommes pas dans un Vieux MMORPG Alors Eh bien sautons Putain c'est dingue Ça ne consomme pas de vie De sauter d'aussi haut Il va me dire quelque chose Lui maintenant que j'ai réussi la zone tuto Brave sans éclat Sautez le pas Non Il s'en fout Enfin il n'a pas vu ce qui s'était passé J'ai réussi le tuto Voilà Maintenant on peut se On peut se casser Oh C'était un feu J'aurais voulu l'activer Mais on ne peut pas dans ce jeu vidéo De grâce Ah bah voilà De grâce De grâce Grâce évanouie découverte Euh Ok Je vais me reposer Histoire de régénérer Mes paveilles Et mes pc Alors qu'est-ce que c'est Pourquoi on a un voile ici là Marrant ça On soit bloqué par un voile Utiliser la clé lame de pierre J'ai pas ça Si j'ai Ah non j'ai pas Est-ce que c'était un des trucs Qu'on pouvait prendre dès le début ça Je sais plus Est-ce que c'était un délègue ou pas Je sais pas Je pense pas Multijoueur coopératif Utiliser un doigt crochu Quoi ? Utiliser un doigt crochu de sens éclat Pour inscrire une marque d'invocation dorée Dans ce cas joueur d'un autre monde vous invoque Une station multijoueur coopératif débute Oui bon bref Ça je l'utiliserai sûrement Certainement jamais J'avoue que J'avoue que je préfère run solo Chafou chafou Ouais je me demande si Si la clé là c'était un leg ou pas Alors est-ce qu'on peut la choper quelque part Faudra revenir ici après Donc là on a Un ascenseur Merde Fais chier Non Ohlala En fait j'ai cru que c'était pour l'activer ça Mais en fait non C'est pour le faire revenir Voilà Les boulettes de Sioux Allez Allons Dans l'open world Nous sommes parés Nous sommes prêts Je veux défoncer du zombave Enfin Je veux aussi me faire défoncer Attention Attention Si Ah on sait pas qu'il ouvrirait comme ça Et voilà Donc nous arrivons À Nécrolimbe Ça y est nous sommes dans Open world Bienvenue Il fait jour Et c'est plutôt cool Et là C'est là où je vais être un peu perdu Parce que Bah déjà c'est un open world Et deuxièmement Parce que Je vais avoir envie De tout faire Et ça va être Trop chiant Mais en même temps trop bien Alors les piaf Est-ce qu'on peut Premier test du jeu Zigouiller du piaf Oui Nous le pouvons Est-ce qu'on peut Zigouiller du piaf En étant Yes Ça évitera d'utiliser des flèches Ok Donc on trouve Des matériaux Ça va nous permettre Sûrement pour le craft Du coup Oh la lame ici C'est si beau Et la musique En fait A peine N'importe où tu tournes Ta caméra C'est magnifique En fait Genre On est sur Comment dire On est sur quel type de jeu Là Un jeu d'action Ou un jeu contemplatif Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais pas Est-ce qu'on tombe là Non On va éviter Par contre en vrai On peut descendre Et tout ici Ah oui Le truc que j'ai envie de voir La carte Je suis la carte A l'aide du menu carte Vous pouvez consulter Votre position actuelle Et connaître les structures Et connaître les structures Et terra Environants Bien évidemment Vous avez la possibilité D'y placer des balises Afin de vous aider Dans votre exploration Vous pouvez également Vous rendre instantanément Auprès d'un site de grâce Déjà découvert En le sélectionnant Toutefois cela n'est pas possible Depuis certains donjons Et d'autres zones Et bien évidemment Quand vous êtes en combat Cela m'étonnerait Très fort Mais nous pouvons nous déplacer De sites de grâce De sites de grâce Vers sites de grâce Et ça C'est exceptionnel Cimetière abandonné Voyager Voilà on peut Directement aller voyager Là si on veut Nous avons le cadran solaire En bas à droite Mi journée Qui est exceptionnel Et nous avons Un carré Plutôt un rectangle Je pense que c'est plus large Que haut Mais en vrai Je suis pas complètement sûr On est peut-être sur un carré Mais ça a plus l'air D'un rectangle Comme ça Bref On s'en fout Nous avons les directions Nord ouest Est South Bien évidemment Sud Ok 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 Et nous avons Nos premiers ennemis Nos premiers vrais ennemis De l'open world Qui sont des écureuils géants Enfin géants A moindre mesure Bien évidemment Ici C'est quoi ça C'est un crâne C'est un crâne Qui balade quoi Alors eux par contre J'ai l'impression Que ça va être un petit peu difficile De les choper De les choper au katana quoi Après là Ils sont limités Par les bordures Voilà Du niveau Par contre J'aurais peut-être Du attendre Enfin J'aurais dû peut-être Faire les aigles en premier Et malheureusement Votre IA est limité Aux bordures des cailloux Ouais bah Je comprends Je comprends C'est pas facile tous les jours Euh Bah ils sont plutôt mignons en plus Mais bon Ah il me donne des Il me donne des matériaux quoi Alors lui là bas là Je sais pas si vous le voyez comme moi A mon avis Euh A cette zone Je la reconnais aussi Cinématique avec le grand dragon Ok Alors je m'étais dit que je m'étais pas spoil le jeu Attention je me suis pas spoil le jeu A part un petit peu de combat contre Marguerite Je crois qu'il s'appelle Et aussi bien évidemment Bah ce qu'on a pu voir dans les trailers Et les cinématiques Les premiers qui sont sortis C'est à dire Un combat de dragon Contre un gros dragon noir Et je crois que ça Ça me semble être ici Je suis pas sûr à 100% Mais ça me semble être ici Mais sinon à part ça Ouais le cavalier Il me semble qu'on le voit dans les cinématiques Ce cavalier tout doré Si c'est le même Lui on le voit dans les cinématiques Par contre on le voyait dans les cinématiques Mais pas au même endroit Il me semblait pas tu vois Je ne savais pas qu'il était ici Alors peut-être qu'il y en a plusieurs Peut-être qu'on est sur une infanterie Ils vont un truc comme ça J'en sais rien Recueil d'invocation Vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs Celles-ci font office de recueil d'invocation Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elle Car les marques d'invocation coopératives et compétitives Créées à l'aide de petites effigies Ils sont compilés dans les recueils d'invocation Je n'ai pas tout compris Mais ça ne va pas me servir Parce que Osef de la coop Comment ça se passe au niveau de mon inventaire Vu que je récolte plein de petites merdouilles Ah oui c'est décomposé en plein de petits Putain c'est bien C'est vachement bien Et au niveau de la place Comment on est ? Est-ce qu'on a genre full place ? Est-ce qu'on est ? Non je ne pense pas qu'on soit illimité en termes de place Vu qu'on a un stockage A mon avis Ouais je ne sais pas Peut-être qu'on a un stockage juste pour mettre les trucs Qu'on n'utilise pas tout de suite Ou qu'on a besoin que quand on est sur un site Bref Touchez la grâce Et nous avons notre premier PNJ Notre premier vrai PNJ Qui va nous parler La grâce guide les sans éclat sur la bonne voie Suivre la grâce De nos jours encore Certains sites de grâce conservent ce pouvoir Leur raie doré Valiseront votre chemin D'accord Ah oui d'accord Mais Que c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ils me disent Où il faut aller dans le jeu ? Non mais non On est sur un open world là Attends me guide pas Je ne commence pas par me guider Moi je veux aller où je veux quand je veux Oui la carte Oui bah oui Trouvez des fragments de cartes et des stèles Le long des routes Faire apparaître des nouvelles informations Sur votre carte Oh d'accord Ah donc elle ne se débloque pas Juste en visitant Il faut trouver des fragments de cartes Et des stèles Ok Vous pouvez également y placer Vos propres balises Afin de vous aider dans votre exploration Très bien Bonjour Oh yeah Vous êtes dans le sens éclat n'est-ce pas ? Le passage dans l'entre-terre Pour vous emparer du cercle d'Elden C'est évidence même Il n'y a aucune honte à cela Seulement Votre malheur C'est que vous n'avez pas de servante Sans personne pour vous guider Sans le pouvoir des runes Et sans invitation Bastion de la table ronde Jure Il est où Astier ? Qui a rien compris Il semblerait que vous soyez destiné A périr dans l'anonymat Ah Oh ça arrive Heureusement pour vous Une lueur d'histoire subsiste Même pour ceux qui vont Sans servante Et cette lueur c'est moi Varé Écoutez-moi donc C'est vous la grâce Cette lumière dorée Qui insuffle la vie au sens éclair Discernez-vous parfois Les raies d'or Vous indiquant une direction Ainsi que la grâce Vous guide Sur la voie Et sans éclat Et c'est cela La grâce vous révélera Toutes les réponses Elle vous accompagnera Sur le chemin Qui est le vôtre Mais si celui-ci Doit vous conduire A votre tombe Même si celui-ci Doit vous conduire A votre tombe La grâce vous révélera Le chemin assurément Qu'au château De voile orage Là-bas Sur la falaise Le repère du demi-dieu Décrépit Godric le greffé Excusez-moi C'est là-bas On parle de là-bas Là-haut Moi je crois La falaise Et tout Château sur la falaise C'est à dire d'être là-bas Je crois qu'il est temps De vous remettre en route Suivez la grâce Au château de voile orage Sur la falaise En particulier Si vous demeurez déterminé A chercher le cercle d'Elden Même sans servante Ok Ok donc on est quand même guidé C'est quand même étonnant Mais on est guidé Ok ok Alors Deux choses déjà Si vous débutez Dans les souls Imaginons que vous tombez Sur ma vidéo Et vous débutez Il faut parler Au PNJ C'est à dire même Quand la conversation est finie Reparlez au PNJ En fait C'est pas Voilà C'est un peu le truc C'est un peu le truc Des from software Des jeux from software Des souls C'est à dire que Le PNJ ne va pas te délivrer Toutes les informations Si tu ne parles qu'une seule fois Donc voilà Et une fois qu'il vous répète Deux fois la même chose La plupart du temps Vous pouvez passer votre chemin Même si Vous savez qu'ils ont déjà fait Des PNJ un peu chiants Où il fallait Leur reparler plein de fois Mais ça reste assez rare Ok Donc on a Notre site de grâce Qui nous dit d'aller tout droit Et en même temps Le PNJ nous a dit d'aller Dans cette direction là Il faut aller au niveau du château De la falaise Tu vois quand on regarde ça Comme ça A aucun moment Je me dis dans n'importe quel autre jeu Que là Là-bas là Ça c'est accessible A aucun moment Je me dis que ça c'est accessible Je me dis que c'est juste Du décor en fait Parce que c'est un point PNJ En fait qui est vachement bien dessiné Apparemment ça a l'air d'être accessible Alors à voir Mais j'ai l'impression Que c'est là-bas qu'on doit aller Le jeu est vraiment trop beau Et le pire C'est que je suis même pas en qualité Je suis en performance là actuellement Je suis en performance Et en plus de ça On est sur PS5 On est pas sur PC Bon alors lui à mon avis Je le vois un peu Je le vois un peu comme le Linel Pour ceux qui ont la ref Dans Braves of the Wild Le tout premier Linel Qu'on croise très rapidement Dans les premières phases de jeu On croise un Linel Et globalement On est tout nu Et nous défonce Notre race Ok Il est pas impossible Ok Comme lui ne doit pas être impossible Et c'est très dur Et honnêtement Il y a très 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 peu D'intérêt De le faire Alors je vais le tenter Quand même Tester un peu Pour voir un peu Mais globalement On va crever On va faire Voilà Je préfère être honnête Surtout que mon bouclier Il me protège même pas Des attaques Et que globalement On lui fait 40 de dégâts Les animations sont trop belles Ok donc son cheval Attaque aussi Oh il a éclaté l'arbre C'est trop stylé Oh yes Le 158 de dégâts Let's go Oh non Le caillou Oh le caillou Merde Really bad timing Bad timing Ah merde J'ai déjà plus de fioles Fuck Oh le petit croc du cheval Oh le petit croc du cheval Oh j'ai trop kiffé Ah c'est malin ça Ah c'est malin d'avoir fait ça C'est très très malin J'aime beaucoup Oh le petit croc sur le côté là Moi qui pensais que j'étais safe Pas du tout Mort Lorsque vous mourrez Vous revenez à la vie Au dernier site De grâce Évitez toutes les runes Que vous possédez Reste à l'endroit De votre mort Si vous mourrez à nouveau Avant de les récupérer Vous les perdrez à jamais Mais la boussole en haut de l'écran Indique la direction des runes perdues Oh oui d'accord On peut voir où sont nos runes Ok très intéressant Il y a beaucoup 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 De choses D'interface Machin Qui nous guide beaucoup plus Que dans les anciens souls Ce qui est Très honorable Moi ça me dérange pas Ça me dérange pas beaucoup Je veux dire En plus ça peut Moins dégoûter les nouveaux joueurs C'est ça aussi Qui est pas mal je trouve Là où quand t'arrives Dans un soul C'était complètement perdu Après bon Tout était écrit sur des notes Attention Suffit de lire En vrai Mais ok Donc ouais J'ai vraiment envie De le bolos Mais le problème Alors Je pourrais essayer Je pourrais mettre 200 tries Pour réussir de le bolos Il n'y a pas de soucis là dessus Jusqu'à avoir Une run Qui le tue quoi Mais le problème C'est que ça va durer longtemps Pour honnêtement Pas grand chose Moi je suis pas du style Surtout pas en première run A vouloir faire des trucs En mode En mode Regarder mon E-Pénis Je m'en branle un peu Honnêtement Moi ce que je veux C'est plutôt L'exploration Et avancer aussi C'est ce qui m'intéresse le plus Pourquoi il y a le père noël ici Et surtout ça qui m'intéresse Du coup je vais pas perdre Je vais pas perdre des heures A vouloir l'affronter Je reviendrai quand je serai beaucoup plus fort Si vous attendiez dans ces vidéos Quelque chose Du gros tryhard Un peu inutile à mon sens Bon c'est pas ici Vous pouvez quitter ça Et vous pouvez quitter la vidéo Grâce à votre carte Vous pouvez instantanément Vous rendre à n'importe quel site de grâce Que vous avez découvert Ça on le sait Tu vois ce n'est pas possible Dans certains dungeons Et autres Ok Ça tu me l'as déjà dit Mais c'est pas grave Je t'en veux pas Alors du coup Comment ça marche pour se mettre les âmes Enfin du coup les runes Et comment je me les mets Euh c'est pas aussi de grâce du coup Bonjour Vous faites partie des 100 éclats Je le vois bien Et je vois aussi Que vous n'en voulez pas à ma vie Dans ce cas pourquoi ne pas m'acheter Une petite babiole Madame Calais C'est une pourvoyeur de marchandises précieuses Ok donc nous avons le marchand Acheté Allez du menu boutique Vous pouvez dépenser des runes Pour acheter divers objets Vous pouvez également vendre des objets Contre des runes Chaque marchand propose différents articles à l'achat Alors voilà Les runes ça va être comme les âmes Dans les anciens souls Ça va nous permettre d'acheter donc des objets Mais aussi de s'améliorer D'améliorer nos niveaux Nos stats Normalement Sauf s'ils ont changé Tout le gameplay là dessus Alors franchement J'en ai aucune idée Parce que j'avoue que normalement Tu vas à un feu Et tu peux t'améliorer Là j'étais à mon feu Enfin à mon site de grâce Et j'ai pas pu améliorer mon niveau Donc honnêtement Je le sais pas du tout Niveau 9 Rune possédée 622 Alors qu'est-ce qu'on a On a des dagues de lancers On a un télescope Plutôt pas mal Je ne vais certainement pas acheter Du moins pas tout de suite On a un pot fissuré Qui contient Des tenants servants A fabriquer des pots A lancer Ok Un pot fissuré Qui va nous servir A construire des pots Pour les lancer Pourquoi pas Un nécessaire de fabrication Ça faut qu'on l'achète On a pas vraiment le choix Etoffe le répertoire d'artisanat Etoffe le répertoire d'artisanat Des manuels de guerriers nomades Manual de missionnaires Etoffe le répertoire d'artisanat encore Donc à mon avis C'est pour crafter des trucs en plus Pour avoir des recettes peut-être Nous avons un bouclier Qui à mon avis sera mieux Que celui qu'on est actuellement en bois Parce que celui-là Est en cuir Donc on pourrait l'acheter Nous avons aussi un set Le set de maille Et nous avons Fiole de salut miraculé Note contenant des informations concises Ok Il y a des trucs que j'ai envie d'acheter Pour voir ce que c'est Note vendue par un marchand nomade Contient des informations A propos du relais en ruine Ok C'est genre des emplacements Peut-être que ça me mette sur la carte Pour un relais en ruine Et pour trouver une fiole De salut miraculeux Même si j'en ai aucune idée De ce que c'est Nous avons les flèches 5 en cuir Contenant un mortier Et un pilon Une lame courte Et divers autres outils Permet de fabriquer des objets Depuis le menu principal Voilà Et pour l'instant c'est grisé Donc on va l'acheter Ah mais attendez Ah oui non On était sur tous les objets J'ai cru qu'il y avait encore d'autres trucs Ah si on a ça aussi Remettre des doigts crochus Objet de jeu en ligne Ça OSEF Donc on achète déjà ça Dans un premier temps A 300 Une torche Est-ce qu'on achète une torche ? On peut acheter une torche aussi Et puis on achète ça Relais en ruine On va regarder un peu Vendre Nous on peut vendre des trucs aussi Fragments en ruine Intérieur servant Fabriquer des objets Si ça sert à fabriquer des objets On n'y va pas Fabrique 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 Ok Donc en gros T'es en train de me dire Que là on n'a rien à vendre Et à mon avis De toute façon La plupart des armes Et des armures Que je vais trouver Je vais les garder Et je vais les stocker Parce que Parce qu'on ne les a qu'une fois Dans le jeu quoi Je pense La plupart du temps A propos de Calais Je suis issu d'un peuple De nomades Mince J'ai sauté un truc Depuis que le cercle d'Elden A été brisé Cette contrée est affligée A part aller sans éclat Comme vous même Pas grand monde Ne vient dépenser ses runes Chez moi Disons que vous êtes Un client très apprécié Je m'étende Ravis d'avoir fait affaire Avec vous Fabrication d'objets Si vous possédez Un nécessaire de fabrication Vous pouvez confectionner Divers objets Grâce au matériau Que vous ramassez Selectionnez Fabrication d'objets Dans le menu principal Pour fabriquer des objets Trouver des manuels Pour apprendre A fabriquer de nouveaux objets Voilà c'est ça les manuels Contenants Vous aurez besoin De peau fissurée Ou d'autres contenants Pour fabriquer certains objets Vous pouvez créer Un nombre d'objets supérieurs Au contenant Dont vous disposez Les contenants se consomment Lorsque vous fabriquez Vous pouvez les réutiliser Après les avoir vider Ah Attends Donc c'est à dire Par exemple Je me fais une bombe Et genre Elle revient en fissurée sur moi Non Elle est utilisée Du coup Non J'en sais rien Renforcer les armes Lorsque vous tenez près D'un atelier de forgeron Vous pouvez dépenser des runes Et des pierres de forge Pour renforcer vos armes Quelque part dans l'entreterre Vous rencontrerez peut-être Un forgeron capable D'améliorer davantage Votre arsenal Prendre objet Pierre de forge Oh il nous offre une pierre de forge Ça ça va Et donc là Nous pouvons renforcer Nos armes Elle est du menu forge Vous pouvez dépenser des runes Et des pierres de forge Vous pouvez de cette manière Améliorer vos armes Jusqu'à plus 3 Quelque part dans l'entreterre Vous rencontrez peut-être Un forgeron capable D'améliorer davantage Votre arsenal Donc là c'est précisé Qu'on peut aller que jusqu'à plus 3 Sur une enclume classique Ok C'est plutôt intéressant J'ai plutôt envie de Du coup ça me donne très envie De rester dans le périmètre De farmer des runes Et de m'améliorer à fond En fait là D'acheter tout ce que je peux acheter De m'améliorer à fond Etc Etc Il y a son petit bourriquet là Fabrication d'objets Alors Elle est du menu fabrication Blablabla Trouver des manuels Ok Donc nous pouvons Grâce à un champignon Un papillon flambant 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 Flamboyant Waouh je vais y arriver Et un pot incendiaire Qui inflige des dégâts de feu A lancer en arrière Pour infliger des dégâts de feu Ok A lancer en arrière Pourquoi pas Avec une corde Grâce à des eaux Fin de bête Nous pourrons faire des fléchettes en os C'est plutôt pas mal Grâce à nos baies de sorbier Nous pourrons faire des baies de sorbier Sécher A d'autres montures Nourri Torrent U-Torrent Pour lui rendre des PV Ok c'est pour rendre des PV A notre monture Que nous n'avons pas encore S'illumine une fois en place Serre de guide Pierre arc-en-ciel S'illumine une fois en place Serre de guide Ah mais c'est les C'est genre les pierres Ouais les pierres lumineuses Que tu places Dans la caverne de cristal Par exemple Dans Dark Soul Un des pires niveaux du jeu Ok Pour réussir à trouver son chemin Après ça sert à illuminer Aussi quand on est dans des catacombs Ou des trucs comme ça Et nous pourrons faire Des trucs online Bon ça on s'en fout Ok Bon après on peut se créer ça On peut se créer Alors ça crée quoi ? Ça crée qu'une seule pierre arc-en-ciel ça ? Ça en crée un lot On s'en crée une seule Inventaire Inventaire Pierre Laisser sélection Détruire sélection On m'en bat Ouais du coup on peut le mettre ici Alors test Voilà on use Mais voilà ouais c'est ça C'est les pierres C'est les pierres Et du coup ouais on en a bien fait Qu'une seule Ok 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 C'était juste pour être sûr Par contre du coup le truc ne disparaît pas d'ici Du coup je vais l'enlever Parce que du coup ça me ferait un truc en moins A aller chercher Ok Intéressant Mais par contre on sait toujours pas comment améliorer Nos niveaux Et ça J'avoue que ça me Par contre ils ont pas mis une fonctionnalité pour les récupérer Ça aurait pu être pas mal Mais bon Moi je comprends que Je comprends que ça soit qu'une seule utilisation Je comprends Je comprends Donc du coup notre but serait Premièrement d'aller là-haut Ou d'aller n'importe où En vrai c'est un open world On fait ce qu'on veut Mais Bon honnêtement Si le jeu nous conseille d'aller là-bas en premier C'est pas pour rien Ok C'est vraiment pas pour rien On va essayer plutôt d'écouter le jeu Mais comme j'avais dit J'aimerais bien rester dans les environs Pour me faire un peu des Pour me faire un peu des runes en fait Il s'est vraiment retourné quoi Il avait la fin de son passing à ce moment là Pas de chance Je sais pas si c'est moi Qui fait trop de bruit Ah je l'ai pas tué It was not a one shot Ok Genre il m'a pas vu là C'est pas ce truc illuminé Il est koukouris Qu'est-ce que c'est ? C'est un crâne Ok Oh Rune dorée Oh rune dorée Ok Ah et c'est ça pour faire les gemmes là On est d'accord C'est ce que j'ai utilisé pour faire la gemme J'ai vraiment un sentiment de fou là J'ai vraiment l'impression d'être dans un mélange entre Sekiro et un Genre Ghost of Tsushima Ou des jeux comme ça quoi Très plaisant Très très plaisant Il y a du bruit Il va y avoir un truc C'est les pierres qui font du bruit ? Ça a l'air d'être les pierres qui font du bruit Les fragments de ruines Il y a encore du bruit Oh il pleut Ah non c'est ça Mais c'est un bousier Enfin une sorte de bousier magique Oh attends mais ça serait pas les Reviens Ça serait pas les bébêtes qui te donnent des Escarabées de l'armoyant Il existe des scarabées de l'armoyant Pour préserver les 1 Tracer les pour remplir la fiole correspondante à leur type Vous ne pouvez pas remplir vos fioles au delà De votre répartition actuelle J'ai rien compris Remplir la fiole correspondant à leur type Donc là c'était un rouge Donc ça remplit ma fiole rouge Mais dans quel but en fait Comment ça ça remplit C'est à dire que là si j'étais pas rempli Si j'étais à 3 Enfin si j'étais à 2 Ça m'aurait remis à 4 par exemple Si j'en avais 0 C'est ça que ça veut dire Pas trop saisie Ah moi j'ai cru que c'était l'équivalent des scarabées Enfin pas des scarabées Mais des salamandres Qui te donnent des objets de craft En fait pas du tout Excréments dorés Let's go Let's go On a pas vu la première fois What a bet Là on a l'air d'être Sur un truc un peu plus costaud là Le sangliard Il va me foncer dessus on est d'accord Ouais on est d'accord Et viens te battre Je vais passer mon temps dans la nature en fait Yo J'ai pas du tout Oh la parade ratée On l'a tous vu Oh la parade affreuse que j'ai faite J'enviens de soldat de Godric Let's go Je trouve une petite pièce de stuf Let's go let's go Alors attends Est-ce que c'est bien là que je dois aller moi ? J'en sais rien en fait Est-ce que je continue sur ce chemin sans savoir où c'est en train de me mener ? Ah ça c'est Ça va me permettre de mourir De revenir ici si je meurs Ah oui c'est là Je pense hein Je pense qu'on est sur le bon chemin là On peut voir mes roulades J'en ai aucune idée si on peut dire que ces roulades C'est des roulades Je pense que c'est des roulades Des Des low roll hein Je pense hein Enfin des fast roll plutôt Pardon Je pense que ça c'est les fast roll du jeu hein Parce que du coup Equipement On a eu des pieds Inventaires C'est où le stuf Oh ah si si Plus lourd mais avec une meilleure Des bien meilleures Résistance aux dégâts De tout type d'ailleurs Sauf magique Ah j'ai une meilleure résistance magique Ok donc là c'est une meilleure résistance physique Et là c'est une meilleure résistance magique On a des immunités Une immunité meilleure Alors immunité je sais pas ce que ça veut dire réellement Euh du coup Equipation La résistance au poison et à la putréfaction Putréfaction pardon Icarlate conférée par votre armure Plus sa valeur est élevée Moins vous êtes vulnérable à ses... Oui donc on est plus résistant quoi Ok Donc ça c'est poison, putréfaction Saignement, congélation Sommeil, démence La mal mort Je vais jamais retenir mais en soit poison, putréfaction Saignement, congélation Sommeil, démence Mal mort Ok Bon, je vais très certainement oublier mais c'est pas grave Au moins le premier on sait qu'il y a une immunité c'est poison Donc du coup on a une meilleure immunité poison Sauf que à gauche on a une meilleure immunité congélation Et par contre on a une bien meilleure immunité focalisation et vitalité Avec notre armure actuelle On va garder, on va garder notre armure Elle nous va bien Tranquille, tranquille Et donc là si on meurt Ce qui est marrant c'est qu'on peut directement couper par la gauche pour éviter d'aller dans le camp Mais on a envie d'aller dans le camp On a vraiment envie d'aller dans le camp Une chambre J sous les ruines Super le spoil On va éviter de lire Ok Beaucoup trop tôt mais ça va j'ai eu le temps D'en faire une deuxième Oh il fait beau Il y a le temps d'immunité quand il se relève aussi Faut faire attention à ça On va s'infiltrer OMG OMG l'infiltration dans les camps Ruine de la porte Oh Il y a un loup OMG 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 Du coup je vais faire du bruit Ok 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 Oudada Oudada Moudada Et tu tournes 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 Ok let's go Et toi tu me viens Non mais attends par contre Ils ont une agro désastreuse les loups là What the fuck Par contre l'esquive quoi Il vient m'attaquer non ? Ça change Les chiens dans les anciens souls Ils sont en train de se retourner dans leur tombe là EP droite Seigneur Seigneur Seigneurial Wow Compliqué à dire Les loups sont en train de se retourner dans leur tombe Moi je vous le dis Ok donc là on a une entrée là Intéressant Oh Oh lui par contre Oh lui par contre Oh il rigole 0 Oh Au secours Au secours Je voudrais un peu plus m'écouter Et maintenant je fais comment ? J'ai même pas vu ce qu'il y avait derrière moi Est-ce qu'il passe là ? Oui Ah bon c'est oui C'est ce mother tier Oh oh Oui Non Oh oh Oui Let's go Ok Il faut faire attention parce que les armes passent à travers Bien évidemment Je ne suis pas mort Ouais la compétence c'est vraiment stylé hein Enfin c'est vraiment très fort Nous avons les gants les La compétence c'est très 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 fort Votre les ennemis comme ça c'est lambda Parce qu'en fait ça leur donne Ça leur fait un effet de recul et tout Enfin genre c'est trop trop fort Ça les arrête en pleine action Je crois qu'il y a un truc qui m'a détecté Quoi Is that you ? Oh non Il va plaire à renfort OMG OMG Oh c'est trop bien Enfin c'est de la merde pour moi mais Oh non Oh putain il y a un mec qui sonne le corps quoi Oh c'est trop bien Je suis en train de m'exalter alors que là ça a signé mon arrêt de mort quoi Après ça dépend aussi parce que ouais L'IA ouais c'est un peu du... Je trouve ça un peu dommage là L'IA elle est un peu éclatée au sol quand même Enfin niveau Foka tu vois Oh Ils viennent pas te chercher quoi On est dans un open world bordel C'est vraiment dommage Ah par contre faut vraiment que je fasse attention à ce que je fais là Bouclier en cuivre Objet inefficace sauf si vous le prenez à deux mains Parce qu'il me faut 16 de force Ok Bon on sait toujours pas comment Comment améliorer notre stat Ah il y a un site de grâce déjà là bas Il est très bien placé J'ai vu un chevalier aussi J'ai bien envie de lui tirer une petite flèche Et par contre du coup si je fais ça Alors du coup tu peux le prendre sans reset du coup Tu peux juste l'activer Et du coup une fois que tu vas vouloir Tu te régènes Tu vas reset tous les mobs environnants Ok cinématique Je me disais mais attends pourquoi il y a un temps de chargement là Traveller From beyond the fog I am Melina I offer you an accord Vous avez entendu parler des servantes de l'augure des doigts Elles servent les deux doigts en offrant leur conseil et leur aide au sans éclat Mais vous Je crains que vous n'ayez guère de servantes C'est vrai que j'ai pas de servantes là actuellement Tu peux assumer ce rôle Ouais c'est à dire que moi je bouge beaucoup quand même Et convertir vos runes en buisances Ah Je suis en train de vous aider dans votre quête du cercle d'Elden Vous n'avez qu'à m'amener avec vous Ah bien Copier de l'arbre monde Ah oui donc on parle de You Accepté Et alors c'est décidé Invoquez moi près d'un site de grèce pour convertir vos runes en puissance Ah autre chose Je voulais que c'est à nous Sifflet de Destrier Spectral Ah bah voilà on a notre monture Servez vous en pour parcourir de grande distance Cela vous permettra d'invoquer un Destrier Spectral nommé YouTorrent YouTorrent vous a choisi Crétez le avec respect Ah voilà Fallait juste avancer Pour pouvoir monter de niveau Et du coup c'était Genre si tu prends pas ce site de grèce Qu'est-ce qu'il se passe C'est peut-être avec n'importe quel autre site de grèce Après celui-là j'imagine Ça Euh ok alors Montée de niveau Permettez moi de poser mes mains sur vous Euh ouais ok Euh depuis le menu montée de niveau Vous pouvez dépenser des runes pour améliorer vos attributs Chaque attribut que vous améliorez vous fait passer au niveau supérieur Plus votre niveau est élevé Plus vous devez dépenser des runes pour progresser classique Donc vigueur pour augmenter les PV Esprit pour augmenter les PC Endurance pour augmenter l'endurance Et la charge équipée max Euh la force pour Euh la puissance d'attaque La dextérité pour La puissance d'attaque L'intelligence pour la puissance d'attaque Sors bien évidemment La foi c'est pour les miracles Enfin j'imagine qu'il y a encore les miracles dans le jeu Et l'ésotérisme qui est la chance j'imagine Ouais c'est ça Qui est la chance Euh ça améliore la découverte Et chaque niveau améliore la défense Les défenses et les résistances il me semble Pas directement par contre Enfin pas avec un seul point quoi Du coup qu'est ce qu'on monte En fait il y a Plusieurs choix Nous il faut qu'on monte notre dextérité Surtout Et l'endurance c'est important Pour avoir une plus grande barre D'endurance Pour faire plus de roulade Mais la santé c'est aussi Must have Aussi un must have Du coup je sais pas trop ce qu'on peut se dire Est-ce qu'on améliore d'abord la santé C'est vrai que la santé De toute façon la santé c'est ultra important Parce que C'est un coup de moins prix quoi Enfin c'est un coup de prix en plus Plutôt Plutôt ça Un truc qui devrait tout one shot Bah ça tout shot Et un truc qui te tout shot Bah c'est un truc qui te fait gagner Entre guillemets Vigueur Est-ce qu'on se dit genre On augmente d'abord notre vigueur à 15 Puis après on ira Sur notre dexte On montera à 20 Comme ça Allez Hop C'est important C'est très très important D'augmenter sa vigueur J'ai le sifflet de destrier spectral Pour invoquer et chevaucher votre destrier Donc appuyer sur L3 Dans le menu principal sous sacoche Vous pouvez équiper jusqu'à 6 objets Oui c'est vrai qu'on avait eu un truc là C'était quoi Ça Permet d'invoquer et de chevaucher torrent Ah mais merde je suis obligé de le mettre en Non mais c'est pas L3 Ah non c'est pas du tout L3 C'est un truc que j'ai mal lu c'est ça C'était peut-être pour descendre de la monture C'est rien Inventaire Rune dorée Rune dorée Et du coup il est là Et du coup il est là Merde Il est nul Il est nulle part en fait Faut que je l'équipe Et oui Ok Alors j'avoue Qu'un raccourci aurait peut-être été pas mal Il n'y a pas moyen de faire un raccourci avec Comment on fait Comment on fait Au secours Les raccourcis comment on fait Ça c'est dans ma sacoche Mais ça non Laissez sélection Merde j'ai fait quoi Ça veut dire quoi laisser sélection Merde j'ai fait quoi C'est pas C'est pas Euh Je sais pas du tout comment on fait pour mettre les trucs en Ici Changer Ah putain c'est là Fuck Ok Ok Je pense que ça sera mieux comme ça Ça sera beaucoup mieux Et donc on peut faire un double saut Ok Ah oui c'est ça L3 c'est pour partir de la monture Ok Ah par contre ouais Ok ok Yo les gars C'est tout le monde Ah oui du coup on peut attaquer On peut même prendre les objets Carte Nécrolimbe Carte trouvée Oh oui en plus on peut tout prendre quoi Oh c'est cheaté Oh c'est cheaté la monture Oh il y a un site de grâce juste ici De grâce Mais du coup vu que j'ai des ennemis contre moi Je peux pas le prendre De grâce Les possibilités sont incroyables Ok donc là en fait on a une bonne petite zone de farm en soi Oh C'est parce que c'est la nuit qu'il y a ça là Il y a des vampires Il y a des nosferletos Voilà c'est plus nosferletos que nosferaptiers là L'avantage c'est que j'ai du mal à les vider Mais eux aussi ils ont du mal à me vider Let's go Vainque des groupes d'ennemis Vainque un groupe d'ennemis Vous permet de remplir vos fioles La quantité et le type de fioles varient en fonction du groupe d'ennemis Vous pouvez remplir vos fioles au delà de votre répartition actuelle Ça tu vois je comprends pas trop ça Je vois que j'ai un peu du mal Comprendre ce que c'est là cette répartition de fioles Pas la répartition en elle même Mais ce fait de gagner Des fragments de fioles Je comprends pas trop On va peut-être en profiter Vu que j'ai pas aggro D'aller à ce site de grâce Ah mais c'est aussi parce que Ah mais si je pouvais peut-être le faire Mais c'est parce que j'étais sur une monture Ah oui mais en même temps tu peux tout faire sauf ça Sur ta monture Nouvelle carte trouvée No limb occidental Nécro limb occidental Mais attends En fait c'est qu'une partie de la carte là que j'ai en fait Ah oui en fait c'est pas que ce petit carré En fait il y a d'autres carrés qui vont ajouter c'est ça Ok Ok bon les amis Sur ça On va arrêter la VOD ici Déjà presque deux heures de VOD Et on reprend Et on reprend A la prochaine Des bisous Ciao